Voilà une actrice 100% niçoise et 100% populaire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est vraiment ici reconnu par tous les Niçois. C'est cette comédienne qui a été aussi humoriste aux côtés d'un certain Palmade. C'est Michel Larocque qui est la niçoise dont vous souhaitiez nous parler aujourd'hui à Nice. Adrien, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Oui, Michel Larocque qui est né un mercredi 15 juin, la clinique Santa Maria à Nice. Son véritable nom c'est Michel Doïna Larocque. C'est un double prénom qu'elle a utilisé pendant ses débuts de comédienne. Elle a dû le supprimer rapidement parce que les animateurs radio, les journalistes avaient du mal à retenir et à prononcer Doïna. Donc elle s'est dit on va se passer de ce deuxième prénom. Donc elle a fait simple. Michel Larocque qui est une grande sportive. Moi je sais qu'elle aime bien le tennis. Il y a d'autres sports qu'elle aime bien ? D'autres sports. Alors le ski, très bonne en ski. Isola Demi n'ont pas de secret pour elle. Le tennis, effectivement, elle a fréquenté le parc impérial. C'est là qu'elle a rencontré ces personnes qui allaient devenir ses camarades et qui sont devenus des champions. Yannick Noah, Gilles Moreton et Dominique Baudel. Et puis tenez-vous bien, elle a également fait de la natation avec le prince Albert. Ah bah tiens, rien de plus ça. Alors pas vraiment, mais c'est tout comme puisqu'à une certaine époque, les écoles des Alpes-Maritimes organisaient comme ça des compétitions entre écoles. Et donc pour s'entraîner le matin, elle allait faire des natations et elle partageait le même bassin que le prince Albert. Bien. Alors tiens, on revient à Nice. Si elle aime le sport, est-ce que l'OGC Nice, c'est sa tasse de thé ? J'imagine que oui. Elle a toujours suivi le club niçois. Et pour l'anecdote, sa meilleure amie habitait Fabron. Et dans cet immeuble, il y avait également Dominique Baratelli qui était le gardien de l'OGC Nice entre 71 et 1978. Donc elle croisait le gardien pratiquement tous les jours dans l'escalier, sur le palier. Bon, alors on va parler de... Oui, est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert l'un et l'autre ? A quel endroit ? Quel groupe ? Quel chanteur ? Je m'en souviens, je devais avoir une dizaine d'années, une douzaine d'années maximum. Et c'était avec mes parents qui étaient fans de Michel Sardou. Et moi, je me rappelle des éclairages de Rouvérolis. C'est magnifique. Ça, c'est mon premier concert. Mais dites que vous étiez allé voir Dorothée aussi. Il n'y a pas d'honneur. Oui, non, non, bizarrement, je n'ai jamais vu Dorothée mon concert. J'aurais aimé, hein. Michel Larocque n'oubliera jamais son premier concert. Nous sommes en 1976. C'est donc le Stade Charlemagne qui s'appelle à l'époque le Parc de l'Ouest. Et c'était un concert des Rolling Stones. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde ce soir-là. Elle était placée au premier rang juste en face de la scène. Il y avait même un très jeune Yannick Noah qui était là à ce moment-là. Et ça a commencé à bousculer, à bousculer très fort. Ça devenait violent. Les gens avaient du mal à respirer. Et donc, il y avait des allers-retours d'ambulances. Les parents de Michel Larocque, très inquiets de voir toutes ces ambulances. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Ma fille, qu'est-ce qui lui arrive ? C'était, je pense, une expérience traumatisante pour elle. Effectivement, si bien qu'aujourd'hui, Michel ne va pas voir un concert sans être totalement décontracté. Il a toujours peur que ça recommence. D'accord. Elle y va quand même. Elle domine sa peur. On va terminer avec cet accident. Mais qui a eu finalement une fin, on va dire, positive. Un terrible accident de voiture que ça se passe au Texas pour Michel Larocque. Voilà, en 1979. Elle avait tout juste 19 ans. C'est un accident qui va la tenir immobilisée. Pendant deux ans, ses proches pensaient qu'elle ne marcherait plus. Elle a toujours été confiante et optimiste. Et c'est là qu'elle s'est dit, je veux devenir comédienne. Oui. Donc, d'où l'issue positive dont je parlais. Michel Larocque, comédienne, est réalisatrice aussi aujourd'hui. Alors, effectivement. Ça, c'est la nouveauté. Elle a fait tourner ici, qui s'appelle Brillantissime. C'est l'adaptation d'une de ses pièces de théâtre. Et pour réaliser ce film, elle a lancé une opération de financement participatif. Ce qui fait qu'elle a un millier de coproducteurs. On y voit les lieux qu'elle aime, où elle a grandi. Il y a évidemment la promenade des Anglais, le quartier des musiciens, le square Mozart. C'est là qu'elle a fait ses premiers pas. Elle a trouvé dans l'immeuble de ses parents un appartement vide. C'est là qu'elle a tourné d'ailleurs ce film. Alors évidemment, il y a aussi le marché aux fleurs. Ce ne sont pas des figurants, ce sont les véritables marchands de fleurs. Alors, un casting exceptionnel. Alors, je vais vous les lire parce que j'ai peur d'en oublier. Il y a Cadmerade, Gérard Darmon, La Bande à Fifi, Mard Villalonga, Mickaël Yeun. Et puis, il y a sa propre mère qui joue dans le film. Il y a sa fille, Oriane. Oui. Et son chien qui joue le rôle de son chien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Il joue très bien d'ailleurs. Lorsqu'il y a des tournages comme ça, ça gêne toujours un peu la circulation parce qu'on bloque les rues. Alors, la niçois se demandait, mais qu'est-ce qui se passe encore ? On va être bloqués. Et quand on leur a dit, mais c'est pour le film de Michel Larocque. Ah, ben si, c'est pour Michel Larocque. Ça passait tout de suite mieux. C'est vrai qu'elle a une vraie cote ici dans sa ville natale. Michel Larocque, portrait signé Adrien Mangano. Merci. Juste une dernière chose. Si j'ai le temps, vous avez vu le film ? Le brillantissime, oui. Avec une dédicace à la fin, c'est à Nice, au Niçois, à la vie. Pour tous ces niçois qui ont su garder la tête haute après la tragédie du 14 juillet. Merci Michel. Parce qu'elle a eu cette pensée-là aussi. Merci à vous, Adrien.